C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour nous, surtout nous qui sommes dans le domaine du tourisme. Vous savez, sans la paix, il n'y a pas d'activité touristique dans un pays. Et tout ce que nous avons aujourd'hui vu avec les défilés militaires, mais en même temps civils, une innovation de taille. Vraiment, le président Alassane Ouattara, il a su rassembler la coopération ivoirienne dans sa diversité. La Côte d'Ivoire a 62 ans, 72 ans de maturité qu'il faut traduire dans tous les aspects de la vie des Ivoiriens. Quand je parle de traduction, il est temps que les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire puissent aller de l'avant, puissent prendre son économie en main. Je pense que nous n'avons pas encore l'indépendance économique. Nous essayons de faire quelque chose, les autorités, mais aujourd'hui, il est important que nous passions à un autre niveau. Les défis que nous avons, c'est les défis de l'emploi, c'est les défis de l'industrialisation, c'est les défis d'une Côte d'Ivoire qui est capable de se suffire sur le plan alimentaire. Et donc, les petites et moyennes entreprises entendent jouer leur rôle. Les temps ont changé, et aujourd'hui, il fallait être de l'avant. Je pense qu'on a été honoré par le président Alassane Ouattara pour le choix de Yamsoukou pour abriter l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, c'était un défi, notamment le défi de la mobilisation. Et nous avons noté que cela, les populations, personne ne voulait se faire apporter cette fête. Et la mobilisation a été une réussite totale. Et je voudrais à nouveau remercier toutes les populations de Yamsoukou qui ont répondu à notre appel, qui ont répondu à l'invitation du chef de l'État. Nous avons eu l'occasion d'assister à une très belle fête, parce qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait pas encore vu ce type de fête, je veux dire, à la Côte d'Ivoire, et notamment dans nos différentes régions. Et c'est le président Alassane Ouattara qui vient à nouveau de l'initier. Et nous nous en félicitons, et nous ne cessons jamais de lui dire merci pour ce 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Yamsoukou. Et bonne fête à tous ! Encore une fois, on a vu un défilé en couleur magnifique, qui a démontré au monde et à la sous-région le développement de la Côte d'Ivoire sur le plan militaire, mais aussi les grandes écoles qui produisent des jeunes ingénieurs, des gens de compétences, qui vont demain construire la Côte d'Ivoire avec la paix, la sérénité, le développement pour le bien-être de tous et de toutes. Impression de fierté. Fier d'appartenir à une équipe dirigée par un homme d'exception, il faut le dire. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est aussi très ému, parce que nous avons vu notamment le défilé des districts, qui montre la richesse. C'est-à-dire que notre diversité est de notre richesse. Et j'en étais vraiment ému et très fier. Débuté ce dimanche 7 août 2022, autour de 10h30, la cérémonie commémorative des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est achevée. Autour de 13h30, nous avons eu droit à un défilé militaire, un défilé motorisé, un défilé également des différentes grandes écoles ivoiriennes. Et enfin, un défilé représentant les districts de Côte d'Ivoire. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre célébration. En attendant, bonne fête à toutes et à tous.